Ça a commencé là ? Elle est où Karine ? Je l'appelle, je l'appelle. Allô ? Karine ? Oui, ça a commencé. Tu es où ? En réunion. En réunion. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour le troisième rendez-vous du secteur Société INSA Éducation. Nous sommes ravis de vous retrouver si nombreuses et si nombreuses encore aujourd'hui. Bonjour. Tout d'abord, un petit retour sur la forte mobilisation des collègues ce mardi 10 octobre lors des manifestations sur le pouvoir d'achat et la défense du service public. Nous vous rappelons que vous pouvez toujours signer notre pétition qui est Carrière et Rémunération. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le sujet, la question de la scolarisation des élèves allophones. Mais pour commencer, le récapitulatif en images de nos derniers articles en ligne consultables sur le site INSA Éducation. Citoyenneté, solidarité, réaliser le droit au regroupement familial des réfugiés en Europe. Favoriser la mise en place de politiques de regroupement familial cohérentes, c'est l'objectif de ces documents thématiques que le Conseil de l'Europe vient de publier. L'UNSA Éducation accueille positivement ses recommandations. La fraternité et la solidarité ne doivent pas être seulement des mots. Société. Un bus contre l'éducation et l'égalité sillonne l'île de France. L'UNSA Éducation réagit. Notre fédération défend une société humaniste ouverte et émancipatrice. Les mensonges, la haine ou les discours sexistes ou homophobes doivent être délipsés. Égalité femmes-hommes. Quand l'écriture inclusive fait débat, un manuel scolaire destiné aux élèves de CE2 a été rédigé avec une écriture inclusive. L'UNSA Éducation soutient cette initiative qui s'inscrit dans le combat que notre fédération mène pour l'égalité femmes-hommes. Cela passe par la diffusion de petits permettant de lutter contre tous les stéréotypes de genre. Sexisme à l'école et si cela se jouait avant 10 ans ? Une étude précise que les stéréotypes de genre seraient intériorisés avant 10 ans. Ils agiraient sur la santé de jeunes, surtout les filles, fragilisées par des croyances sexistes solidement ancrées. Pour l'UNSA Éducation, c'est dès l'école maternelle qu'il faut agir. 11 octobre, journée internationale des filles. Le 11 octobre a été choisi comme journée internationale des filles par l'ONU afin de mettre en lumière les difficultés qui persistent à la mise en place d'une réelle égalité filles-guerçons. Cette année, le thème est « Autonomisons les adolescentes avant, pendant et après les crises ». Pour l'UNSA Éducation, la scolarisation des filles est un impératif si nous souhaitons un monde meilleur dans les années à venir. Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, pour aujourd'hui ou pour demain ? L'UNSA Éducation s'est associée à la semaine de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'occasion de mettre en lumière les initiatives et les projets en faveur de la parité au travail. On a tout à gagner à l'égalité femmes-hommes. L'OCDE a annoncé la publication future d'un rapport intitulé « Égalité femmes-hommes, un combat difficile ». Les progrès sont trop lents. Le rapport souligne l'intérêt social mais aussi économique de la lutte contre les inégalités entre les sexes. Alors, qu'attendons-nous ? Liberté, le secrétariat général de l'enseignement catholique veut encore plus d'argent. L'UNSA Éducation rappelle qu'ils revendiquent que l'argent public soit réservé aux seuls enseignements publics. Amnesty International agit en faveur des syndicalistes iraniens emprisonnés. Camille Blanc, présidente d'Amnesty International France, a signé une lettre de plaidoyer en faveur des syndicalistes iraniens emprisonnés et victimes de répression depuis plusieurs années. L'UNSA Éducation soutient et soutiendra les syndicalistes victimes de répression. Cette discrimination syndicale ignorée mais bien réelle. Dans la réalité, si le cadre juridique existant est en principe protecteur, il existe un écart important entre les textes et leur application. L'UNSA Éducation et l'UNSA ne cesseront de lutter contre toutes les discriminations et notamment syndicales. Laïcité finit le cours de religion au Luxembourg. Les luxembourgeois nous démontrent que certaines réformes sont possibles quand le courage politique se conjugue avec la société telle qu'elle est aujourd'hui. L'UNSA Éducation ne peut que s'en féliciter. L'UNSA Éducation a dans ses mandats la lutte contre toutes les discriminations. L'accueil des enfants allophones, c'est-à-dire dont la langue maternelle n'est pas le français, en est une. Aujourd'hui, nous vous proposons trois témoignages d'acteurs de terrain. Un principal de collège, un directeur d'école élémentaire et une assistante sociale. Tout d'abord, Antoine Tresgaud, principal adjoint du collège André-Chêne à Fleury-les-Aubrées, dans le Loiret. Bonjour Antoine Tresgaud, tu es principal adjoint au collège André-Chêne. Tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté de répondre à notre question sur la scolarisation des élèves allophones. Dans ton établissement, vous accueillez des élèves nouvellement arrivés en France. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est une UP2A ? Une UP2A, c'est une unité pédagogique pour élèves arrivants allophones. Comme ça, ça n'a pas l'air très concret. Mais tout simplement, c'est un dispositif qui permet l'accueil et la scolarisation de jeunes qui arrivent de l'étranger et qui sont non francophones. D'accord. Et du coup, dans ton établissement, comment est-ce que sont scolarisés les élèves non francophones ? Est-ce qu'il y a un projet pédagogique particulier ? Comment est-ce que sont envoyés les élèves dans ton établissement et pas dans un autre ? Dans un premier temps, les jeunes qui arrivent sont testés par les services d'orientation qui leur attribuent un niveau et notamment une classe cible en fonction de leur âge. Et quand les jeunes sont affectés au collège, ils sont affectés dans une classe qu'on continue d'appeler classe d'accueil qui dure théoriquement trois trimestres et qui est en fait un dispositif qui leur permet d'apprendre à devenir des collégiens francophones. L'objectif étant d'arriver à leur scolarisation en classe ordinaire le plus rapidement possible et généralement au bout d'un an. Donc en fait, concrètement, c'est un dispositif où il y a des cours essentiellement de français, de très nombreux cours de français, mais aussi chez nous des cours de mathématiques, des cours de science, des cours d'histoire-géographie et qui sont suivis par l'ensemble du groupe d'élèves allophones et s'y ajoutent des cours en inclusion, alors chez nous en éducation musicale, en art plastique, en EPS où les jeunes sont placés avec des classes ordinaires de leur classe d'âge. Donc quand on a un jeune d'âge sixième, il a une partie de sa semaine avec la classe d'accueil où il fait essentiellement du français et quelques heures où il est inclus avec des jeunes d'une classe de sixième ordinaire. D'accord, très bien. Et souvent, en fait, on entend de la part des collègues que l'arrivée tout au long de l'année d'élèves non-francophones peut être considérée comme une surcharge de travail. Est-ce que toi, tu réponds ? Qu'est-ce que tu réponds lorsque tu entends les mots surcharge, difficulté et contraintes qui reviennent régulièrement ? Moi, je répondrais accueil et service public. C'est notre mission d'accueillir les jeunes. C'est la mission de l'école publique d'accueillir les jeunes et on doit les accueillir dans les meilleures conditions. Alors oui, ce sont des jeunes avec un profil particulier qui doivent être inclus dans les classes ordinaires. Mais l'inclusion, c'est quelque chose d'abord qui se développe. Tous les types d'inclusion pour différents types de publics. Et puis, c'est quelque chose qui répond vraiment à notre mission. On est là pour accueillir ces jeunes et on doit le faire. Alors, ça n'empêche pas que réussir l'inclusion, ça demande des conditions positives. C'est-à-dire que quand on a des classes qui deviennent trop chargées, l'inclusion devient extrêmement compliquée. Et ça, il faut l'anticiper. Alors, se dire, on sait qu'on a de l'inclusion, on sait qu'on peut avoir de l'inclusion. Il faut, et on demande, est-ce que notre administration nous attribue les moyens qui permettent d'avoir des classes, qui permettent de le faire correctement ? Eh bien, merci beaucoup Antoine d'avoir répondu à nos questions. Et puis, on te souhaite plein de choses pour la suite de l'année scolaire. À bientôt. Bientôt. Le deuxième intervenant maintenant est Philippe Allier, directeur d'école de 11 classes ailleurs dans le Var. Il a lui aussi une UPE 2A, donc Philippe Allier. Bonjour Philippe Allier. Tu es le directeur de l'école élémentaire Les Îles d'Or ailleurs dans le Var. Depuis la rentrée, ton établissement, qui dispose d'une UPE 2A, scolarise cinq enfants de migrants allophones. Comment, toi et ton équipe, faites-vous au quotidien ? Alors, concrètement, au quotidien, la première réaction, c'est d'être très stressé, de la part des collègues, de se dire, mais comment je vais faire ? C'est pas possible, j'ai déjà mes 28 élèves, on me rajoute cet enfant qui ne parle pas la langue, je ne peux pas communiquer avec lui. Donc, il y a une phase assez anxiogène chez les collègues, et peut-être aussi chez les enfants nouveaux arrivants. Et donc, face à cette phase de stress et de frustration, les collègues vont chercher des aides. La première aide, c'est notre maître, UPE 2A. Bon, malheureusement, notre collègue avait un souci de santé, il est toujours arrêté à ce jour, mais il avait quand même pu procéder, avant de tomber malade, au test des enfants. Et on voit qu'on a des problématiques, en fait, très différentes selon les enfants. On a deux enfants syriens qui ont fait la guerre, deux enfants qui ne parlent pas français, qui parlent arabe. Ces enfants-là ont fait la guerre en traversant la Méditerranée sur un Zodiac, donc ils ont vécu des choses assez traumatisantes. Arriver à l'école, pour eux, c'est un autre monde complet, complet. La problématique est différente pour les deux enfants albanais ou le petit marocain. Les deux enfants albanais ont le même alphabé que nous, ils écrivent et ils disent comme nous, ils avaient déjà été scolarisés, donc eux, il n'y a que la barrière de la langue, dans un premier temps, qui est problématique. Et le petit marocain, en fait, a vécu en Italie, et lui, c'est encore une problématique différente, puisqu'il parle arabe et italien, mais pas français, et donc il est déjà habitué à écrire de gauche à droite, à écrire avec l'alphabé international. Voilà, donc selon les enfants, c'est vrai que les problèmes sont différents, mais par contre, la réaction des collègues, c'est-à-dire, je ne peux pas, qu'est-ce que je vais faire ? C'est la même pour tous. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au fil des jours, le stress diminue, on fait en dire que les enfants s'adaptent, et ils sont extraordinaires, ils s'adaptent très très vite. Ils s'adaptent très très vite, très dans le bonheur, avec de grands sourires, on les voit rigoler. Ils arrivent le matin avec un grand sourire, ils peuvent seulement dire bonjour, mais ils sont tout fiers de nous dire bonjour. Et puis, bon, passer cette phase de prise de contact, il faut quand même rentrer dans les apprentissages. Et là aussi, la nouvelle chose que les collègues apprennent, c'est qu'on ne va pas se mettre la pression. Il ne faut pas bousculer les choses. On va leur laisser le temps d'arriver. On imagine très bien qu'ils n'existeraient rien. Du jour au lendemain, on ne va pas leur mettre face à des apprentissages comme ils pourraient être exposés dans leur école de régime. Donc, l'important au début, c'est le même langage. On les rassure. Et petit à petit, ils vont rentrer ensuite dans les apprentissages. Alors, on a quand même des outils qui nous ont été indiqués par le maître du P2R ou par le Caznav. Que ce soit des logiciels, que ce soit des méthodes de lecture adaptées pour les enfants allophones. C'est un outil qui est vraiment bien utile. Parce que quand on est en classe avec nos élèves, nos 28 élèves du CMA, et qu'on est en train de faire une dictée ou de faire une lecture de texte littéraire, c'est vraiment trop, trop loin du petit périen qui est dans cette classe-là. Donc, le fait de mettre devant un ordinateur avec un logiciel qui lui apprend le nom de certains objets, qui lui fait chercher des lettres, taper ensuite le mot sur l'ordinateur. Ça, ça permet à la fois d'inclure l'enfant dans les apprentissages dans la classe et puis, en même temps, de l'aider concrètement. Voilà. Alors, un des écueils qu'on avait vécu l'en dernier quand on a vu nos premiers enfants allophones, c'est de passer par un traducteur, un enfant qui faisait le traducteur. Et ça, on s'est rendu compte très vite que c'était contre-productif, parce que du coup, l'enfant qui était allophone ne cherchait moins, en tout cas, à apprendre le français. Eh bien, c'est pas grave. Si je comprends pas, mon petit copain à côté va me traduire et va m'aider. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a un système qui fonctionne très bien. On l'a vécu l'an dernier. On le revit cette année. Passer la première étape de ce stress, c'est-à-dire « mais comment je vais faire ? » On se rend compte que notre école de la République, c'est une école vraiment inclusive et qui peut être fière de sa réussite, parce que ces enfants-là, très vite, apprennent le français et trouvent une place dans notre société. Philippe, je te remercie de ce témoignage. Merci à tes collègues. Bon courage et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Le témoignage est celui de Tiffen Junio, secrétaire général du SNASEN UNSSA Éducation. Bonjour Tiffen Junio, tu es secrétaire général du SNASEN UNSSA Éducation, le syndicat national des assistants de services sociaux de l'éducation nationale, et tu as accepté de répondre à nos questions. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'accueil des élèves allophones nouvellement arrivés en France. Comment et quand interviennent les assistants sociaux dans le processus d'accueil des élèves allophones, Tiffen ? Les assistants de services sociaux interviennent dans les établissements scolaires, collèges et lycées en général, et donc effectivement sont au cœur de l'accompagnement de ces jeunes pour leur accueil. Différentes situations, puisque différents statuts, donc ça va de l'enfant mineur non accompagné, du majeur isolé, de l'enfant qui vit avec une famille qui est en demande d'asile, qui a été débouté. Donc l'accompagnement diffère selon la situation. Donc dans les établissements, nous apportons une aide qui peut être une aide pour l'accès aux droits, une aide pour que les enfants bénéficient des meilleures conditions matérielles pour réussir leur scolarité, donc ça peut être aide pour les cons sociaux, mais également, surtout, puisque c'est des enfants de parfois, et souvent qui ont vécu des traumatismes, une aide d'écoute et de soutien par rapport à ces situations. Donc on travaille beaucoup avec des partenaires extérieurs, comme l'aide sociale à l'enfance, avec les associations, donc beaucoup de partenaires, et faire le lien avec l'extérieur, parce que c'est l'enfant qui s'est réunis. D'accord. Et aujourd'hui, on entend dans les déclarations de certains politiques le souhait de remettre en cause la loi concernant le droit aux enfants, nouvellement arrivé en France, d'être scolarisé. Que répondrais-tu, toi, sur les bénéfices à accueillir au sein des établissements scolaires, ces enfants nouvellement arrivés en France, pour eux ou leur famille, et les écoles qui les reçoivent ? Tout d'abord, pour nous, il n'y a pas de débat, puisque pour les enfants, on se réfère au droit international des droits de l'enfant, et donc l'éducation est un droit. Donc pour nous, la scolarisation de ces jeunes est une évidence. C'est une évidence aussi pour eux, puisque effectivement, c'est très important de les scolariser au plus tôt possible dès leur arrivée en France. puisque selon leur vécu, ils ont un passé avec l'école qui est plutôt différent. Certains n'ont jamais été scolarisés, et donc pour une heure d'intégration, effectivement, c'est essentiel de pouvoir être scolarisés. Les bénéfices pour eux, ils nous le disent eux-mêmes, les enfants se battent, effectivement, pour pouvoir être scolarisés, parce qu'ils vivent dans des situations parfois très difficiles, ils sont hébergés en hôtel, donc pour des conditions de scolarité très difficiles. Et eux, la richesse qu'ils y trouvent, c'est de pouvoir effectivement être au contact d'autres jeunes et de pouvoir faciliter leur intégration. Pour les autres, en termes de richesse culturelle, la mixité sociale est importante pour l'ensemble de la communauté scolaire et pour les enfants, nous le même. Donc nous, on y voit vraiment une richesse, et aussi pour eux, en termes d'intégration dans notre société. quel que soit l'issue de leur devenir, puisque effectivement, c'est parfois incertain pour eux, et donc de pouvoir être au moins à leur place, à un moment donné, ça permet effectivement de pouvoir, pour eux, se sentir au début d'intégration. Je te remercie beaucoup, Tiffen, d'avoir répondu à nos questions, et à très bientôt. Au revoir, Tiffen. Pour compléter notre thème de la semaine, nous vous avons proposé un petit quiz. Un petit quiz, pardon. Je vous remercie à tous ceux qui ont participé. Alors, première question. Un jeune étranger scolarisé, dont la famille est sans papier, peut-il s'inscrire à un examen ? La réponse était oui, bien évidemment. Et s'il ne peut présenter une pièce d'identité, il devra néanmoins présenter un certificat de scolarité très récent et une photo certifiée conforme par le chef d'établissement d'origine. Deuxième question. Peut-on refuser d'inscrire un enfant dans un établissement scolaire si ses parents sont arrivés en France de manière irrégulière ? Eh bien non. Quel que soit l'âge, l'inscription dans un établissement scolaire n'est pas subordonnée à la présentation d'un titre de séjour. Et enfin, troisième question. Caznav, CIO, ce sont bien des unités qui s'occupent de la scolarisation des élèves allophones. Rien à voir avec le Zouk. Le Caznav, c'est le centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs. Et enfin, le CIO, centre d'information et d'orientation. Voilà. Si vous avez d'autres questions sur le sujet, nous vous conseillons un très bon essai, dirigé par la géographe Hélène Thiolet. Migrants, migration, 50 questions pour vous faire votre opinion. Ainsi que deux reportages graphiques qui viennent de paraître, la fissure et borderline des frontières de la paix, qui évoquent la difficile arrivée des migrants en Europe. Vous pouvez d'ailleurs lire notre compte-rendu sur notre site internet à la rubrique Citoyenneté-Solidarité. Eh bien, voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. Nous vous remercions. Ça a été un petit peu chaotique ce vendredi 13. Mais n'oubliez pas pour autant de regarder jusqu'à la fin. Évidemment, le secteur société fait tout pour se faire remarquer. Eh bien, voilà notre rendez-vous société terminé pour aujourd'hui. Nous vous remercions de votre attention et rendez-vous le vendredi 10 novembre à la même heure. À très bientôt. Au revoir. Bon, tu crois qu'elle s'en sera rendu compte qu'on n'était pas là ? Non, 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 je ne pense pas. Non, non, on a bien fait. Combien de sucre dans ton café ? Un sucre s'il te plaît, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada